salut les amis bienvenue sur akiba gaming ici c'est lucas allez nouvel épisode d'autabox le numéro 3 sur mes achats geek manga figurines et cette fois ci il y aura des dvd aussi c'est parti pour le mois de mai alors regardez ce mois de mai a été très très fructueux mon porte monnaie a eu mal et pas mal de promos pas mal de découvertes pas mal de nouvelles choses donc on va regarder ça en détail un par un il ya un peu de tout il ya des figurines des mangas et des dvd et on va commencer tranquillement les amis par les mangas alors bien entendu en tant que grand fan de dragon ball z je me suis pris le tome 1 de dragon ball super sachant que le manga est différent de l'animé sur certains points donc comme d'habitude de c'est édité par glena depuis toujours donc vous avez l'auteur donc c'est akira toriyama au cas où vous ne le serez pas encore et le dessinateur cette fois ci c'est toyotara qui est donc dessinateur qui est depuis longtemps sur la série qui l'a là a pris en charge complètement le manga papier et c'est en une des raisons qui fait que c'est un peu différent de ce que nous avons en animé bon les dessins sont toujours fidèles eux-mêmes c'est beaucoup plus joli on veut dire que l'animé ça avance beaucoup plus vite parce que par exemple dans ce tome 1 il n'y a pas du tout freezer donc on arrive déjà au tournoi premier tournoi voyez donc là avec le petit saiyan si je me souviens bien c'est qu'elle je crois il s'appelle alors que ça dans l'animé on met vachement de temps ensuite donc je me suis pris la suite de recul d'eau la rage au point les le tome 3 qui est sorti si je ne dis pas de bêtises le 30 ou le 29 donc là on continue à suivre donc les aventures de rideau qui continue ses matchs de boxe pour devenir un boxeur professionnel il affronte un collègue de sa classe le sous-estime énormément et après il continue donc on suit son aventure moi il ya un peu moins de ça retombe un peu c'est un il ya un peu moins le côté tragique qu'il y avait au début qui m'a plu mais ça reste quand même un très très bon manga donc on continue découverte re monster c'est un manga donc le le scénariste c'est gokitsune kaneku lui et le dessinateur c'est ariyoshi kobayakawa donc c'est édité par je sais pas trop yoyo mais ça pourrait pas trop vous dire je n'arrive pas à voir c'est un manga qui m'a fortement plu je l'avais lu en scan sur le web et j'attendais fortement sa sortie en fait non qu'on suit l'histoire d'un humain qui voilà après sa mort il revient dans un monde où ce qu'en fait c'est un un gnome dans ce panneau bien je ne m'en souviens plus un gobelin voilà un gobelin et la particularité qu'il a c'est que lorsqu'il était humain il avait un pouvoir d'absorption ultime c'est à dire qu'à chaque fois qu'ils bouffaient quelque chose que ça soit vivant organique n'importe quoi il apprenait certaines compétences et ça ça continue donc du coup voilà c'est vraiment que du level up du pouvoir à fond de la stratégie de l'amitié et ce qui est sympa c'est que d'habitude dans ce genre de manga un peu les scénaristes le héros est faible et mais 300 ans à être fort que là ce qui est vraiment sympa c'est qu'il y ait une évolution très rapide j'essaye de vous montrer un endroit où il apprend une compétence un level up très 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 rapide ce qui est plaisant et grisant parce que du coup on a hâte de voir jusqu'à où il peut aller donc on peut voir il ya des humains aussi et des elfes il ya des orques il ya des trolls enfin il ya un peu de tout j'essaye de vous montrer ah bah voilà j'ai trouvé donc voilà vous voyez ça explique un peu en détail la super absorption qu'il a plus il absorbe lui mange bah il ça les compétences sont optimisées il doit respecter un délai de 12 heures pour bouffer quelque chose sinon après ça sera moisi voilà là par exemple vous voyez il mange en fait donc il est appelé ça un cobol c'est des espèces de chien humanoïdes et du coup en bouffant son cadavre il apprend le langage et il améliore une compétence à cuté visuel visuel et là après il mange des pierres de feu et grâce à ça et bah c'est lui permet de maîtriser la magie de feu et donc là du coup vous voyez up tranquille maîtrise la magie de feu donc à ce jour il n'y a que le tome 1 et 2 donc bon là la jaquette spoil un peu et on voit les évolutions des personnages parce que du coup tous les gobelants autour de lui évolue plus vite grâce à sa prestance et à ses pouvoirs je vous le conseille fortement c'est un manga qui est vraiment très très sympa qui se lie extrêmement vite contrairement à d'autres mangas il est beaucoup plus épais et il s'avoue vraiment le détour alors ensuite découverte aussi de ce mois de mai c'est sorti avant mais j'avais pas vu donc c'est shonan c'est donc édité par kurokawa et ceux qui connaîtront et qui connaissent gto c'est le mangaka toro fujizawa et le dessinateur shinsuke takayashi alors l'histoire en fait ça se passe dans le bahut de gto quand il était jeune et qu'il a qu'il est devenu pardon la terreur du shonan pour venir les onibakus et donc ça se passe dans ce lycée là et ensuite en fait les élèves qui veulent perdurer la légende des onibakus pour être la plus grande racaille on va dire du lycée et ils se mettre sur la gueule tout le temps ils se foutent sur la gueule tout le temps tout le temps tout le temps c'est vraiment que de la baston et bien sûr la seule page où je tombe et des meufs à poil sinon ce n'est pas intéressant bien sûr mais voilà c'est beaucoup de baston il ya beaucoup de challenger il ya ce personnage avec lunettes qui est très classe celui avec la crête que le héros un peu foufou comme onizuka si vous aimez les gto vous retrouverez beaucoup la patte de gto l'univers et l'humour de gto en tout cas voilà à l'heure actuelle il y en a quatre deux sorties jusqu'à l'heure que je tourne la vidéo et je conseille fortement ça fait penser un peu en tojo tangé ou en fer et paradis en français si vous connaissez c'est même esprit bon là je passe vite parce que c'est les hunter x hunter c'est des mangas que je connais depuis longtemps qui est sorti depuis un moment c'est juste que je n'avais pas la collection donc je continue tranquillement à compléter celle ci j'en profite pour les lire j'en suis au 7 ouais j'en suis ensuite sont pas du tout dans l'ordre dérangé n'importe comment là bas je le 1 2 3 4 voilà petite histoire rapide c'est gone donc du coup qui veut passer l'examen de hunter qui est une profession va dire un peu particulière de d'aventurier d'extrême parce que son père est aussi hanteur et qu'il le connaît pas ils veulent rejoindre et puis sur le passage il se fait des amis vous avez que la pika les orio et à j'ai un trou en plus c'est mon préféré je vais sur le bout de la gueule langue vous savez qui c'est qui ou là voilà qui ou là qui est vraiment très sympa c'est l'un des rares manga qui m'a tiré une petite larme vers la fin si vous connaissez pas les petits jeunes je vous le conseille alors de suite nous allons passer à la promo snac que vous avez en ce moment alors c'est spécial adhérent mais ils le font assez régulièrement cultura le fait aussi quand je met ça on va mettre ça comme ça ça va se casser la gueule mais c'est pas grave vous en avez deux achetés et donc le troisième qui est offert donc bon il ya pas énormément de choix mais j'en ai profité pour me récupérer tous les films tous les oavs de dragon ball jusqu'à dragon ball gt bon sachant que le gt en fait c'est l'épisode spécial 100 ans après qui se passe vraiment après d'un comme z et qui est intéressant donc je sais pas non plus les gt comme comme vous le savez les gt n'existe pas pour les vrais fans on va commencer donc par un fan lead ou yad je pense peut-être mal c'est un manga qui date de 2000 2006 et encore je pense que je me gour que ça date depuis plus longtemps que ça l'histoire c'est un peu particulier en fait vous avez donc ce personnage là qui a des pouvoir un peu de va dire de télépathie qui arrive à matérialiser des tentacules invisibles et c'est assez sanglant donc comme vous voyez c'est indiqué violence esthétisme c'est un manga que j'ai vraiment beaucoup apprécié à l'époque les musiques sont extrêmement prenantes et c'est très très bien foutu une émotion bon c'est un peu sombre mais c'est ce qui est très intéressant dans ce manga qui donne envie ça change des mangas sans histoire ou pas profond c'est un manga qui est très profond je vais l'ouvrir pour regarder ce qui est en détail alors mon cours à tout se casse la gueule voilà l'accident réparé donc on a un effet glossy sur l'ensemble sachant que c'est la version blu-ray c'est pas une version dvd on sur le côté rien de particulier et l'arrière est très sombre aussi mais c'est très joli j'aime bien les couleurs ça prend beaucoup le manga alors qu'est ce que nous avons dedans c'est toi chez ton carton classique donc on a le disque 1 pardon le disque 1 et disque 2 bon summum très très classique en plastique mais ça suffit ça fait le taf pour le prix où je les paye et ça vaut quand même 55 euros la base ils le vendent quand même 55 euros ces enfoirés et là du coup dedans on a un espèce de petit art book qu'est ce qu'il ya dedans je découvre en direct 1 alors là oui c'est pas du tout sanglant voilà qui reprend dessin du manga j'aime beaucoup le style graphique un peu ethnique avec ses personnalités différentes franchement la maths vraiment je l'ai pas vu ça fait même très très longtemps ah oui cette scène elle est magique cette scène là j'espère que c'est la version de l'ancenturé ça a l'air étonné qu'on voit des boucs vite 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 la censure et on va continuer avec les dbz des amis donc c'est toujours édité par ces enfoirés de ab production faut savoir que c'est à cause de ces enfoirés qu'on n'a pas les musiques de dbz dans les jeux après il faut dire aussi la toé ils ont été un peu débiles parce qu'ils ont complètement vendu les droits d'usage musical à ab production et ses enfoirés d'ab production veut pas le rendre alors comment ça se présente donc là c'est la phase dragon ball toujours dragon ball il ya la voir pas mal de dvd voilà on verra mieux bon yaya yacheron enfant et apparemment il ya deux films par par dvd l'aventure mystique à spécial barda contre freezer apte dans même issu un excellent et là du coup on arrive à dragon ball z alors qu'est ce qu'on a dans dans le monde on doit voir thalès non un portu de garlic à se considérer comme dans le domaine de garlic un jeu ah bah oui il ya son gohan le robot des glaces le combat frat ici d'avec thalès quoi ah oui après il ya vous avez la menace de la mec où ce que sont beaucoup et presque en super saiyan et là ça va être le couleur mais voilà couleur et métal couleur bon ça fait plaisir il y en a qui sont pas terri mais y en a qui sont quand même très très bien voilà là on arrive dans la partie dragon ball z et dragon ball gt avec l'histoire de trunk tous les broulis bon même s'il ya n'a que deux qui sont bien il ya que le premier qui est vraiment excellent et 100 ans après bon toujours pareil c'est le même packaging voilà regarde moi c'est horreur quoi à l'apparence pas mal celle là contre broulis sur broulis d'ailleurs qui va apparaître forme de fille je vous laisserai regarder bon on va pas s'éterniser parce que de façon c'est le même principe c'est pas non plus une finition très haut de gamme mais bon et on va terminer par les figurines bon il ya que dragon ball z comme toujours qui me plaît il avait d'autres mais bon ça me m'aspirait pas énormément alors donc j'ai continué dans cette petite collection j'ai pris le sel le perfect sel voilà donc là il y en a d'autres petits trunks aussi j'ai pris donc le petit perfect sel et à prater et j'ai pris vigito bigito qui est sympa aussi donc souvenez-vous et c'était avec le petit boumou boumou magie mbou que j'ai j'ai hésité aussi avec le petit go trunks mais bon la super saline 3 c'est pas ma transformation préférée ce qu'ils font un peu hommes de crocs bagno et je les ouvre je les monte et on regarde ça voilà terminé car j'aime beaucoup le sel elle fait la mise au point coco voilà ce qu'il a vraiment un effet aérien c'est vraiment pas mal du tout elle fait la mise au point quand on a les couleurs sont vraiment très respecté et ce petit effet chibi j'aime bien je suis pas trop trop fan mais ça fait pas chibi grosse tête en fait ça fait juste miniature est très très sympa cette collection je vais vous réindiquer à la fin quelle est cette collection si ça vous intéresse ça vaut pas trop cher en plus ça vaut 9 euros donc je suis assez content on va passer à notre ami vegeto qui se la pète toujours autant il ya que les cheveux que c'était fait un peu brillant jaune d'oeuf pas sec j'aime pas trop après il ya bien la coupe de cheveux de végéta avec les deux mèches de son ou de goku les yeux très très sympa les petits boucles d'oreilles plus bijoux que que les potes à l'as mais ils sont quand même très 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 sympa voilà ça donne quand même quelque chose de très aérien c'est bien sympa on va les mettre comme la dernière fois au niveau du bureau et on va voir ce que ça donne voilà du coup ce que ça donne les amis donc peut-être qu'on est un peu celle par là il passe pile poil sous mon écran Commence à être bien sympa je suis très content de cette petite collection J'espère que vous aussi vous appréciez on va aller à la dernière figurine à trunks et précisément mirai truck de dbs Juste avant on je vous avais dit que j'allais vous montrer c'était quoi donc c'est toujours bon presto et donc c'est crank Cranky Dragon Z et apparemment c'est les wcf world collectable figurines Voilà hc 17 il ya ça veut pas marquer partout C'est les historical caractères volume 3 Parce que les volumes 3 c'est cette famille là en fait Après il ya le volume 1 et le volume 2 Bon cette fois ci on va sur trunks Alors comme toujours ban presto sauf que ça va sans des xf Que j'apprécie énormément Ils ont vraiment une finition Qui est vraiment ouf Bon la boîte c'est un meme très classique Je vais l'ouvrir le monter Et on regarde ça ensemble les amis Et la voici Alors donc c'est mirai trunk que je l'ai déjà dit Elle doit faire grosso modo 20-22 cm de haut Chose qui est sympa elle tient sans son socle Donc comme le Manson Gohan d'ailleurs Ça permettra de prendre moins de place En terme de finition contrairement au Goku Kaoken que vous avez derrière Les couleurs me semblent beaucoup plus fidèles Regardez moi ce regard de tueur Si on regarde bien il a quelques petites greffures Sur le visage Petite mèche de cheveux Les détails des vêtements sont vraiment hallucinants Regardez là je sais pas si on va bien voir Mais il a une déchirure sur la veste Et on voit le pull Alors il fait un peu bleu mais bon Il est un petit peu vert militaire en vrai Qu'il récupère dans l'anime en fait Vous avez toujours son épée derrière Alors qui tient comme par magie Mais elle a l'air d'être fixée On le voit plus ou moins Bon bien sûr il est deux trous en dessous Pour mettre son socle Là une petite déchirure Et c'est vraiment très très bien peint Parce que des fois il peigne un peu à l'arrache Et là c'est vraiment vraiment très très bien Donc c'est une très très belle figurine C'est normal hein C'est quand même TXF si je dis pas de bêtises Donc ils ont une finition qui est quand même sympa On va aller la mettre Je vais aller faire de la passe et la mettre Avec tous les autres Voilà ce que ça fait à peu près rangé Donc là on a donc DBZ Le spin-off de GTO Meenter X Et enfin en haut Vous avez le petit Trunks Trunks Pour qu'on vous prononcez Voilà comme ça j'ai une fresque Plus ou moins chronologique De Dragon Ball en général Il me manque quoi Dragon Ball j'ai pas trop de ce côté Mais bon Bon bah écoutez les amis Moi je vais vous dire Bye bye sur cette magnifique figurine On se retrouve le mois prochain Donc pour Autavox Ma petite série sur mes achats geeks Du mois Bon comme toujours je les sors généralement Début du mois qui est passé Comme ça je ne rate aucune sortie du mois passé On se dit à bientôt Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501